Kalaï ! Eh ben voilà ! Nous protégeons Kalaï avec nos propres vies ! Bienvenue à Kalaï ! Vous pouvez entrer tant que vous ne semez pas la discorde ! Alors, qu'est-ce que t'as mon pote ? Oula ! Baguette de gel ! 5000 balles ! Après c'est une relique ! Euh, Lang Penny, je sais plus ce qu'elle fait ! Alors, voyons voir ! Ça fait un verro psy qui est pas dégueu mais pas foufou non plus puisque ça marche quasiment jamais ! Et ça, ça lance en gelure ! Ok ! Alors... Y'a pas tellement de nouveautés au niveau des armes... Ah si, c'est une clé mort, je crois que c'était la même que tout à l'heure mais non ! Ouais, le gain est bien mais pas fou non plus ! Je vais peut-être attendre un petit peu parce que je risque de trouver une autre arme... On va dire magique ! Du coup, lui, comme je viens d'en avoir une, je la passerai éventuellement sur lui ! Euh, par contre... On va faire un petit peu de ménage là... Celle-là, je pense que je vais pouvoir la vendre... Ça servait un peu à rien de lui donner mais bon... Je savais pas à qui le filait le truc... Ça, je peux pas le vendre... Les gens disent que Lord Hamet est allé à Volt après l'éruption du mont Alpha... Personne ne sait ce qui lui est arrivé après cela... Je n'arrive pas à oublier que Lord Hamet a été capturé par des voleurs... Mais son épouse, Layana, en parle peu... Parce qu'elle a touché le chèque ! L'habilité la plus importante d'un marchand est celle qui lui permet de juger de la qualité d'un produit... Ceux qui en sont capables feront de bons marchands ! Il me semblait que c'était plutôt euh... D'arriver à vendre un truc trois fois son prix... C'est Lord Hamet qui a donné à mon fils le goût des affaires... J'ai appris qu'il se passait des choses bizarres dans le désert de la Makan... Les clients de l'auberge sont des touristes en route pour le Colisée... Ah ! Une arène ! Ça fait un long voyage, juste pour un carnaval... Carnaval ? D'accord, c'était autre chose... Des choses étranges arrivent dans ce pays depuis peu... Qu'arrive-t-il en ce bas-monde ? Alors, toi tu vends des objets ? Ouais, pas fou hein... Le pont au nord a été détruit par la lave... Heureusement, il a été reconstruit depuis... A chaque fois que je veux voir un truc suspect, maintenant je vais devoir l'utiliser ça... C'est chiant... Ah ! Encore où ? C'est vrai que j'ai pas regardé les reliques dans les magasins d'armure... Ça se trouve que j'en ai raté plein... Bon là, elle perd un point de def mais... Elle baisse l'attaque ennemie... A quel point ça proc ? Je vais la prendre quand même... J'en ai raté... Je vais la prendre quand même, je peux la prendre quand même... Je vais la prendre quand même... C'est vrai que j'ai pas trop envie de jouer et j'ai pas trop envie de jouer ! C'est vrai qu'en game des Origins d'un point de exspectifiez, c'est trop beau... C'est pas grave, c'est vrai que j'ai pas trop envie de jouer... Ça devient des origines... Ah oui, je ne l'avais pas pris en fait, parce que je trouvais ça pas fou 4 points. Bon là, je vais le prendre. Comme a priori, je n'ai pas d'armes tout de suite, tout de suite. Ouais, même ça, c'est pas fou. Encore 4 points. Ça, je vais en prendre un, mais je ne vais pas l'équiper. Comme ça, si l'objet n'est pas fou, je pourrais quand même l'équiper. Des escargots à l'ail. J'aime bien l'odeur, mais je n'arrive plus à les manger. C'est pas que c'est mauvais, c'est la texture en fait qui ne me plaît pas. Ça fait kouik 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 quand tu l'es mort. Je suis venu à Kalai car je n'aime pas Tolby. Vous voulez savoir pourquoi ? Ouais. Parce que Babi, le dirigeant de Tolby, me terrorise. Il a dirigé Tolby pendant plus d'un siècle, à ce qu'on dit. Je suis étonné d'apprendre que les voleurs vertueux de Lumpa ont mal tourné. On dit que le petit-fils de Lumpa en est responsable. Lumpa était un voleur au grand cœur. Son fils, Dumpa, est également honorable. Il volait tout en restant juste. Dodumpa, le petit-fils de Lumpa, est différent. Il ne rechigne pas à faire le mal là où il passe. Tu es déjà venu là, non ? Personne ne peut aller à Volt, même si le pont a été reconstruit. Ça n'a sans doute rien à voir avec l'éruption du Lumpa. Non, je n'étais pas venu ici. Je ne veux pas que mon fils prenne des risques. Je suis content des ordres de Lady Lagana. De nombreux clients semblent avoir pour destination Tolby. Vous n'allez pas au Colisée ? Vous êtes des guerriers. Tous les guerriers rêvent de devenir célèbres au Colisée. Si, c'est bien ce que je pensais. Peut-être que Lord Ameth sera à Tolby. Il adore le Colisée. Les gladiateurs du Colisée sont tous des hommes forts et puissants. Tout le monde va aller à Tolby au moins une fois par an. Il y a beaucoup de lieux à visiter, comme la source de Tolby et le Colisée. La source de Tolby, peut-être que je pourrais remplir mes fioles ? Dépêchez-vous de terminer de manger si vous faites partie du groupe. Nous partons dans très peu de temps. J'aurais participé au Colisée si j'avais été plus jeune. Quel dommage. Je me suis inscrit pour un voyage en groupe pour Tolby. Je ne réalise pas que le Colisée sera bientôt ouvert. Tout le monde va à Tolby pour y voir le carnaval du Colisée. Calai va être bien vide. Nous sommes si forts qu'arriver au final sera une partie de plaisir. Alors Oranos et moi, nous nous combattrons pour obtenir le titre de champion. Si vous entrez dans le Colisée, vous ne pourrez pas gagner. Cette année, nous participerons tous les deux. Vous avez entendu parler du continent au sud de Tolby ? Non. Ce continent s'appelle Gondowan. Il est énorme. On dit que seul le continent d'Angara est plus grand. J'ai appris qu'il fait bien chaud sur Gondowan. Ah, c'est là où j'ai vu un autre désert peut-être. Je ferai bien de me préparer. Le groupe pour le Colisée est sur le point de partir. Nous avons fait tout le trajet de Tolby pour voir le Colisée. J'espère qu'on pourra aussi visiter le continent sud. Nous avons fui de Gondowan au sud. Nous habitions à Lalivero, qui était un grand village avant que les Tolbiens ne viennent. Satan et Tolbiens, je viens de Lalivero, le plus grand village de Gondowan. Calai est assez grand, mais un peu trop brillant par ici. Attends, Calai c'est grand ? Elle est ridicule cette ville. Il y a peut-être 50 habitants. Lord Ahmet n'est pas revenu de son voyage d'affaires. Je me demande où il peut bien être maintenant. Le nord est devenu un centre d'attention ces derniers temps. Pourquoi ? Un marchand de vault m'a raconté plein de choses sur le nord. Alors des soldats sont venus et l'ont emmené au palais de Lord Ahmet. Et laisse-moi deviner on l'a plus revu. Il paraît que le colisée est incroyable. J'aimerais bien avoir un tel carnaval. L'énorme montagne au nord de la rivière est entrée en éruption. Je crois qu'elle était appelée mon Alpha. C'est tout à fait ça jeune fille. Ah il y a un truc là-bas. C'est le palais de Lord Ahmet. Notre seigneur est absent. Veuillez partir. Nous accueillerons à nouveau les visiteurs lorsque Lord Ahmet sera revenu. Laissez-moi faire. C'est moi. Laissez-moi parler à Lady Layana. Vous ne me reconnaissez pas ? Je suis Ivan. Je sers Lord Ahmet. Ivan ? Je ne t'avais pas reconnu. Tu es si bronzé. C'est vraiment toi Ivan. Oh c'est Ivan. Tu as beaucoup grandi en si peu de temps Ivan. Ai-je t'en changé ? Non. Vous ne pouvez pas voir la différence. On s'est rencontrés après mon départ de Volt. Ça n'est pas important. Ce qui est important c'est que les voleurs t'aient libéré. Dis-nous si Lord Ahmet sera bientôt libéré. Libéré ? Lord Ahmet est prisonnier ? Tu n'étais pas au courant ? Nous allons te raconter. C'est un sujet privé. Tes amis peuvent nous laisser un moment ? Non. Mes compagnons et moi, nous pouvons surmonter toutes les épreuves ensemble. Très bien. Pourquoi n'étais-tu pas avec Lord Ahmet ? Je suis resté à Volt pour retrouver son bâton qui avait été volé. Volé ? On a volé son bâton ? Oui, le bâton chaman, mais j'ai réussi à le récupérer. Ah c'est pour ça que je n'arrive pas à le vendre, c'est à lui. J'avais zappé. Alors Lord Ahmet doit être encore retenu prisonnier à Lumpa. Je dois prévenir Lady Layana. Ivan, viens avec moi à voir Lady Layana. Tu pourras tout lui expliquer. Vlad, tu as vu Lord Ahmet se diriger vers le nord, non ? Ouais. Ça devait être lorsque Lord Ahmet est allé vers Lumpa. Lady Layana sera contente d'entendre votre histoire. Venez avec moi et racontez-lui toute l'histoire. Quand j'ai entendu que tu étais revenu, Ivan, j'ai osé espérer. Que Lord Ahmet saute avec toi. Nous pensions que Lord Ahmet avait été libéré. Nous avons envoyé l'argent de la rançon qu'ils avaient demandé, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Lumpa, le noble voleur, a dirigé Lumpa. Puis son fils, Dumpa. Et enfin son petit-fils. Dodumpa est très méchant. L'état dans lequel se trouve Lumpa fait de la peine à son père. Quand avez-vous envoyé l'argent de la rançon ? Voyons voir tout d'abord l'éruption. Et la demande de rançon qui est venue juste après. Nous avons envoyé l'argent aussitôt. Je m'en souviens parfaitement. Ça fait un bout de temps depuis l'éruption. Est-ce possible qu'il n'ait pas l'intention de laisser Lord Ahmet partir ? Ouais. Toi aussi, tu penses ça, Vlad ? Tu penses que Dodumpa ne libérera pas Ahmet ? Je suis d'accord avec Ivan. S'ils avaient voulu le libérer, ils l'auraient fait depuis longtemps. Je suis désolé, Lady Layala. Mais je pense qu'Ivan doit avoir raison. Que devrait-on faire ? Comment sauver Ahmet ? Quoi ? Et s'il lui était arrivé quelque chose ? Laissez-nous nous en occuper. Madame, c'est ce à quoi servent les soldats de Kalai. Oui, Lady Layala. Laissez-nous nous en occuper. Ordonnez, nous obéirons. Je ne peux pas. Pas sans y avoir réfléchi en profondeur. Comment garantir la sécurité d'Ahmet si nous envoyons des soldats ? Je ne peux pas mettre la vie d'Ahmet en danger. Peut-on faire quelque chose pour vous aider ? Ben oui, on va le faire. Il était temps que tu commences à penser comme moi, Vlad. De quoi parlez-vous, vous deux ? Garrett pense qu'on peut vous aider. C'est trop dangereux. Si vous échouiez, vos vies seraient en danger. Et n'avez-vous pas votre propre quête à poursuivre ? Ouais. Je vois. Je pensais bien qu'il y avait une raison pour qu'Ivan nous accompagne, au lieu de revenir ici directement. Et que fait-on pour l'ordre d'Ahmet ? Ahmet est un bon otage pour eux. Ils ne le tueront pas. Nous attendrons des nouvelles de Lumpa. Lady Layana, je ne peux pas partir comme ça. Ça ira, Ivan. Ahmet ne voudrait pas vous retarder. Je m'excuse. J'en ai déjà trop dit. On dirait qu'Ahmet est au courant de notre mission, non ? Je suppose que je ne peux plus garder le secret. Très bien. Je vais vous dire. Il a fait un pacte avec un mystique de Jupiter. Un mystique de Jupiter ? Vous avez déjà entendu parler de Val ? Ouais. Vous êtes de Val ? Vraiment ? Alors la prophétie est bien vraie. Quelle prophétie ? Trois ans après que la tempête ait frappé le mont Alpha ? Ivan doit partir en voyage avec des guerriers de Val. C'est ce qui était prédit. Je n'ai jamais rien entendu à propos d'une prophétie. C'est arrivé avant qu'Ahmet ait fondé Kalai. Il était en voyage. Ahmet avait des difficultés en tant que marchand, à l'époque. Il a risqué sa vie pendant un voyage pour relancer ses affaires. Il était en danger de mort au sud-ouest de notre monde, quand quelques mystiques sont arrivés et ont sauvé sa vie. Il avait perdu conscience. Quand il s'est réveillé, il était dans leur village. Mais suis-je de ce village ? Oui, les mystiques t'ont confié à lui, ainsi que le bâton et quelques doublons. Des doublons ? Étaient-ce des doublons d'or ? Oui, voyons voir. On t'appelle... Je suis Sophia, l'a dit Lagana. Ça faisait beaucoup d'or, Sophia. Mais on lui a aussi donné des conseils pour ses affaires. Des conseils ? Ahmet ? Le plus grand marchand que l'on ait jamais vu ? Oui, Gareth. Ahmet peut remercier les mystiques pour ses réussites. Waouh, je n'ai jamais rien entendu de tel. On lui a conseillé d'acheter de la soie à Axian et de la revendre à Tolby. Pouvoir vendre quelque chose aussi bien, c'est un rêve qui devient réalité. Il est clair que c'est à ce moment qu'Amet est devenu un vrai prince marchand. A-t-il promis quelque chose en retour ? Ah oui, Ivan, tu en auras besoin pendant ton périple. Nous en aurons besoin pendant notre périple ? Le mystique a demandé à Ahmed d'utiliser le bâton chaman pour l'obtenir. Il a cherché cet objet partout où il est allé. Mais il n'a jamais pu le trouver. Puis il y a trois ans, il y a eu cette tempête qui a frappé le mot Alpha. Ahmed était inquiet. Il disait que le temps s'écoulait. Mais il est arrivé à découvrir un indice, un indice juste à temps. C'est pourquoi Ivan, il est parti avec toi au nord. Je ne pensais pas, c'est pourquoi il m'a laissé le bâton. Mais alors ? Non, Ivan, ce n'est pas ta faute. C'est à cause de mon insouciance que le bâton a été volé et que Lord Ahmed est maintenant emprisonné à Lumpa. Tu dois continuer ton voyage et accomplir ta quête. Ce n'est pas ta faute. Mais que va-t-il arriver à Ahmed ? Je vais m'en occuper. Mais n'oubliez pas les soldats de Kalai. Continuez votre route. Ne vous inquiétez pas, pour Ahmed. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus sur le bâton chaman. Non, ne vous excusez pas. Le bâton chaman nous aidera à trouver ce dont nous avons besoin pour notre quête. Allez-vous le chercher ? Ouais. Si Vlad dit qu'il le fera, alors il n'y a pas à s'inquiéter. Très bien. Soyez prudent. Tout le monde a son poste. Mais attends, le chercher. Je l'ai, le bâton. Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle ? Do-Dompa est un homme perfide. Il a pu envoyer des espions à Kalai. Nous ne pouvons pas prendre le risque d'envoyer des soldats. C'est-ce la bonne décision à mettre ? Fais-je une erreur ? De toute façon, il n'y a pas 50 000 chemins, encore une fois. Là, il y en a essayé d'être forte quand des gens sont aux alentours. C'est si triste de l'avoir comme cela. Les marchands sont censés être protégés par les lois d'Angara. Do-Dompa est un monstre de ne pas avoir respecté ces lois. L'entreprise de Lord Ameth touche-t-elle à sa fin ? Vous avez raison, je n'aurais jamais dû dire ça. Une aqua veste ? Résistance eau et feu, mais c'est trop bien ça ! Les villageois ne savent pas pour Lord Ameth, non ? Le Lord Ameth sera bientôt libéré, pas vrai ? Ouais, ouais. J'espère, sinon Layana sera vraiment triste. Je ne sais même plus si je suis descendu. Je ne crois pas. Ça se lève ce machin, non ? Je m'en doutais un peu. Je m'en doutais un peu. Je m'en doutais un peu. Alors, comment on monte là ? Ah bah. Tout bêtement, hein ? Ah, le tunnel de Kalei. Ah non, je me fais avoir encore. Oh, pas de bagarre, c'est bien aussi. Wow. 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 Quel endroit très curieux, quand même, hein. L'un de trésors, apparemment. L'expérience qui s'affiche, c'est l'expérience totale acquise ou celle pour le prochain niveau ? C'était où, attends. Normalement, c'est là. Je ne sais plus où c'était. Bonne expérience. 351 de plus pour passer le niveau. Donc non, c'est celle qui a été acquise. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah non, ils ne vont pas me faire ça. Ils n'ont pas le droit. Là, je ne vois pas comment on pourrait faire. Il faut évidemment sortir la statue, mais comment ça s'ouvre, ça ? Salut, gars, comment ça va ? Bon, je présume que c'est pour plus tard. Euh, quoique, je n'ai pas essayé de soulever cette grille. Peut-être que celle-ci, on peut d'une manière ou d'une autre. J'en doute un peu, mais bon. Il faut essayer. Je sais pas ça. Pour plus tard. Ouais, ça va pas mal. Ok, écoutez tous, on s'arrête ici. Pourquoi ? Ouais, on doit se dépêcher ou on sera en retard au Colisée. En retard au Colisée ? Y'a pas moyen. Ça le ferait pas du tout. Nous avons beaucoup payé pour voir le Colisée. Nous ne pouvons pas arriver en retard. Tout ira bien, les amis. Nous allons juste vérifier que personne ne manque à l'appel. Je suppose que c'est normal. Et si quelqu'un manque à l'appel, nous serons tous pénalisés. Oublions-les et dépêchons-nous. C'est pas possible. Bon, d'accord. Dépêchez-vous et commencez à compter. Ouais, je l'ai vu, gars. Oh, oh, il nous manque une personne, mais... Où est-elle ? Que se passe-t-il ? Pourquoi on ne part pas pour Tolby ? Il y a beaucoup de gens qui veulent aller au Colisée, ici. Eh, qu'y a-t-il ? Les guides font les 100 pas. Pourquoi on ne part pas, là ? J'ai appris qu'il y avait eu un éboulement sur la route de Tolby. Cette croisière pour le Colisée nous a coûté très cher. Nous devons décider si nous allons entrer dans le Colisée une fois que nous serons à Tolby. Alors qu'on est sur le point de partir, on nous dit qu'on voyagera par bateau. Je déteste le bateau. Si j'avais su, je ne serais pas venu. C'est une honte qu'un homme comme toi ne puisse pas monter sur un bateau, Uranus. C'est fini. Nous ne pouvons plus attendre. Pourquoi ça ? Nous savions tous que les retardataires seraient laissés en route, pas vrai ? Tout le monde le savait. Alors, où est le problème ? Nous allons rater le bateau si nous ne partons pas bien vite. Rater le bateau ? On ne laissera pas cela arriver. Nous avons payé beaucoup d'argent. On doit arriver avant le début du carnaval. On ne peut rien faire d'autre. Allons-y. Ouais, allons-y. Ok, suivez-moi. Ok, suivez-moi. Il ne serait pas parti sans moi, quand même. Oh non, je ferais mieux de me dépêcher. Peut-être passer par la grotte, du coup. Je vais quand même aller voir par là. Putain, il y a trop de chemin. Ah ouais, il y en a vraiment dans tous les sens, là. Il y a longtemps, c'est quoi, ça ? Ah, on est revenu à Volt. On a fait le tour de la carte, quoi. Ah, putain, je m'en doutais. Par contre, je ne sais plus comment on monte là-dessus. Ah, putain, je vais me faire avoir. Comment je l'avais fait pour aller là ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Par ici, peut-être ? Ah ouais, il ne veut pas se pousser, lui. Attends, par contre, si je mets ça... Est-ce qu'il disparaît, le chien-chien ? Ah bah non. Ouf, ouf. Ah bah, je peux parler, en fait. Oh là, il fait trop chaud ce soir, je crois. Oups. NehusSE, je crois que c'est quoi ? Ouais, là-bas. Ouais. Ouais, là-bas. Ou japanese. Sous-titrage ST' 501 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 Ah bah voilà ! Sous-titrage ST' 501 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 voulez-vous aller dans la caverne non bien de toute façon je ne voudrais je ne vous aurais pas les centres et j'aimerais vous laisser entrer mais je ne peux pas fait demi-tour tu peux pas c'est pas chez toi c'est parti